Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui je vais répondre à la question du jour donc on me demande est-ce que je viens de la France ou du Canada, est-ce que je vis au Canada ou en France donc pour ceux qui ne le savaient pas je vis au Canada mais je sais que la plupart d'entre vous le savez mais ça c'est juste pour la petite question du jour spécifiquement je vis au Québec donc c'est pour ça que je parle français c'est pour ça que j'ai un petit accent québécois alors c'est ça pour la question du jour n'hésitez pas de mettre la vôtre en commentaire pour avoir une chance que j'y réponde dans la prochaine vidéo donc aujourd'hui les gars je vais tester vos decks donc il y a environ 2h ou 3h j'ai demandé sur Twitter d'envoyer tous vos decks que vous utilisez parce que je voulais les tester justement pour voir ce que vous jouez donc j'en ai choisi 3 c'est ces 3 ici donc un deck cochon avec la voleuse le bûcheron un deck mortier et un deck avec la cabane de barbare et le cimetière donc c'est vraiment des decks que j'ai jamais joué ce deck là j'ai jamais vu tout court c'est vraiment pour sortir dehors de ma zone de confort et je voulais juste vous remercier à tous ceux qui ont proposé un deck et surtout merci à toi de m'avoir proposé ce deck là on va le tester en super défi tout de suite pour voir ce que ça donne donc on est contre ce monsieur je sais pas comment prononcer son nom mais c'est pas grave on va commencer ici avec une main de départ donc je sais pas si j'aurais commencé avec mon cochon ou le bourreau parce que en tout cas c'est donc je vais juste commencer lentement avec mon bourreau donc là vu qu'il met son petit son petit meulasse j'ai joué un petit combo ici j'espère qu'il y a pas quelque chose de trop bon pour le défendre est-ce qu'il va me donner sa tour dès le début ça c'est vraiment bizarre donc je vous dis les gars je vais sûrement pas jouer ces decks là parfaitement parce que tout simplement je les ai jamais joués mais je vais faire le bon possible puis ça devrait ça va donner ce que ça va donner donc le bourreau qui est quand même bon contre un bon counter pour ces decks là et voilà on va essayer à quand même bien défendre là ces petits trucs vont quand même bien y rater ça je pense c'est à cause qu'il y avait beaucoup plus de lecture que nous à cause qu'on a mis 6 élections du côté droit mais au moins on a pris la tour et pas lui donc c'est parfait comme ça et je vais juste mettre mes petits gobelins jouer agressivement parce que voilà peut-être qu'il y aurait eu une TDE et là on lui cause vraiment beaucoup de troubles beaucoup de problèmes et le bourreau qui survit parfait donc ah dommage ok parfait donc là il va avoir sûrement deux coups peut-être même trois coups alors un coup ah même juste un coup ok c'est correct je vais pas, je vais pas, quand on compte argumenter c'était une bonne attaque, une bonne défense excusez-moi pour ça donc là il va sûrement jouer son mollusque donc moi je vais juste, oh what, ok non il décide pas de jouer son mollusque il décide de faire ça donc moi je vais faire ça ici allez, allez ah avec le sort de rage ça fait mal ok parfait je vais juste jouer ça et là je vais jouer mon petit cochon pour ne pas le laisser mourir et là est-ce que j'aurais assez d'élixir pour ok non lui il n'aurait pas assez d'élixir pour sa TDE donc c'est parfait pour nous notre cochon on va taper trois coups je pense qu'il l'a fait sur la tour donc c'est parfait là vu qu'il a joué son armée de squelettes c'était le meilleur canter pour ça justement donc je vais décider de faire ça et voilà on prend sa deuxième tour easy, easy et là on est prêt à défendre son push ici mais j'espère qu'il ne va pas me faire une trois couronnes sinon ça serait vraiment dommage mais juste pour question de mettre la pression je vais jouer mon cochon en plus il ne lui reste pas beaucoup de vie donc je vais faire ça ici je vais tout rassembler ça je vais tout zapper ça et ici il va sûrement jouer son armée de squelettes malheureusement j'avais déjà joué mon zap fax correct, c'est correct, c'est correct je vais rejouer un autre bourreau ok, donc son ballon a juste pris un coup c'est correct pour nous ah c'est déjà fini je pense je vais juste jouer ça pour être sûr que je ne puisse rien faire je vais juste jouer le zap est-ce qu'on aura les trois couronnes malheureusement non mais c'est correct c'est que c'était un deck vraiment intéressant j'aime, j'aime, j'aime parfait donc allons-y pour le deuxième deck c'était un deck mortier si je me rappelle bien oui c'est ça donc merci à toi d'avoir proposé ce deck on va le tester tout de suite ah, notre coffre de couronne on va pouvoir l'ouvrir tantôt donc on est contre kid bangala j'ai jamais joué le mortier de ma vie donc je ne sais vraiment pas comment l'utiliser premièrement, j'ai joué mon chevalier je pense que les joueurs mortiers ils aiment ça jouer donc là vu qu'il a mis ça je pense qu'il faut il faut jouer agressivement et là on prépare tout ce qu'on a ok, donc là il va jouer son chevalier ok, parfait parfait, 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 parfait donc le mortier qui a pris focus sur la tour est-ce que je vais me permettre de jouer de jouer la boule de feu non, ok, c'est correct donc lui il a un deck mineur comme je peux le voir en fait je pense qu'il a même un deck trop mousquetaire donc il faudra faire attention avec notre fireball de bien l'utiliser ok, parfait donc encore une fois on va jouer notre petit chevalier derrière là, demain je vais jouer ça c'est de la bonne valeur on va activer ça avec le tour du roi juste parce qu'on a un deck mortier donc c'est juste pour ça que je le fais et là on va jouer ça ici comme ça et là je vais préparer mes flèches ok, parfait donc en fait pas du tout parfait parce que je ne sais vraiment pas comment je vais défendre ça donc je vais jouer ça ici ah, dommage est-ce que c'est déjà gégé ? je vais jouer ma bûche je vais faire de mon possible ok, c'est correct une paupière défense je vais m'être réalisé que ça va être ultra compliqué à défendre euh, c'est push-troums suéteur ok euh, là il reste environ une minute et douze secondes donc là je pense que je vais jouer mon chevalier ok, non, je vais jouer très agressif je vais jouer ça ici, mon chevalier avec mon mortier puis, et puis, et puis, et puis quand il va mettre sa haute de mignon parfait donc je vais protéger mon mortier ici comme ça, parfaitement et là, voilà, let's go, let's go parfait donc là, il faut tout faire pour protéger notre mortier c'est ça qu'un bon joueur mortier ferait moi je suis pas du tout un bon joueur mortier on va se l'avouer mais, mais, mais j'ai réussi pareil à avoir beaucoup de dégâts et ici notre Fireball va avoir une excellente valeur parfait donc là, c'était vraiment très bien de la part euh... what, ok je vais jouer la bûche ici puis, je vais jouer les flèches parce qu'il fallait que je stick et là, je vais jouer mon mortier ok je suis prêt à le défendre avec quoi que ce soit ah, ok, ok, ok let's go, let's go les gars hum, est-ce qu'on va pouvoir prendre ah non, on va juste prendre un muscataire ça c'est dommage euh... ok, donc je vais jouer la bûche ici ok, on a quand même bien défendu c'est correct et là, on a déjà notre mortier en rotation et là, je vais faire ça ici je pense qu'on va juste cycler euh... à des Fireball comme ça, ça va être vraiment plus simple à gagner ok pis ici, je vais jouer la bûche et la Fireball parfait parfait, parfait, parfait parfait et là, one shot please one shot one shot yes parfait et là, on a déjà recyclé un mortier donc c'est vraiment wow c'est vraiment un deck chiant je dois l'avouer ici, je suis prêt avec mes flèches si jamais il va les jouer encore une fois ici, je vais jouer ma boule de feu et ici, je vais défendre ça oh, ici, il faut que je fasse ça euh... les flèches ok, donc là, je pense que si je joue mes flèches, ma bûche pis ma boule de feu ça devrait être correct ça devrait être GG donc je vais jouer mon mortier défensivement euh... ouais je vais jouer mon mortier défensivement je vais jouer ça comme ça si j'ai fait un mauvais calcul je vais perdre mais non, ça devrait être correct je vais jouer ça ici et avec les flèches ça devrait être fini ah, wow, GG je me sens vraiment mal de jouer comme ça mais... c'est le deck c'est un deck vraiment intéressant c'était la dernière fois donc on va le faire au good game désolé un peu mais c'est pas grave allons-y pour la troisième... euh... troisième deck donc merci à toi de m'avoir proposé et on va voir ce que ça donne ah, c'est pas défi avant, juste avant on va ouvrir ce coffre donc de l'or des petits gemmes ok, parfait tout déjà max mais c'est pas grave let's go pour la dernière game de la vidéo j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo si vous aimez ça mettez donc un like et je vais continuer si je vois que vous aimez ça alors, on est contre Nikotiko ok avec sa main de départ j'ai joué ma hutte de barbare est-ce que je devrais... non, j'ai juste cyclé avec ça pour voir ce qu'il met donc il met ça je vais juste jouer ma hutte de barbare je sais ok, donc lui il y a des petites gargouilles qui vont pouvoir défendre ma première vague de barbare mais je... ok donc là, je vais jouer ça ah super joué super bien joué de sa part je pensais qu'il allait attaquer ma... euh... comment ça s'appelle ma hutte de barbare mais finalement non il a juste... il m'a eu il m'a eu on va se le dire ok en plus oh what en plus il y a ça c'est un excellent canteur à ma hutte de barbare mais c'est pas grave nous on est sur un ex-cimetière j'espère que... son meilleur canteur son seul canteur en fait j'espère que ce soit les euh... les petites gargouilles mais il a déjà joué donc là je sais pas s'il y a quelque chose d'autre pour bien défendre ça donc allez 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 on va jouer notre petit cimetière pis on prépare notre pousseur de poison ok donc là je vais jouer le plus loin possible de la tour ok on a fait quelques dégâts pas le... un peu moins de dégâts que je l'aurais souhaité mais c'est pas grave c'est des dégâts pareils donc là je vais jouer ma hutte de barbare de ce côté ah non j'ai juste... je sais pas s'il devrait la jouer là où ok là je vais défendre son petit mineur qui va arriver parce que j'étais sûr qu'il allait faire la même affaire c'était très... je pouvais bien le prédire ok parfait c'est quand même compliqué de défendre ce deck mais je pense qu'il y a moyen qu'on puisse gagner mais c'est un deck mineur de crattage donc c'est jamais bien pour nous donc là la prochaine fois qu'il y a des barbare qui arrive je vais mettre mon cimetière comme ça puis là je vais jouer mon électro sorcier oh what ok donc lui il joue ses barbares de lui parfait 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 on réussit à faire un peu de dégâts je vais juste mettre oh what on a pris à tour parfait ben là il faudrait juste défendre c'est tout hein donc il va sûrement mettre derrière je savais dommage 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 ok j'espère qu'il y a pas une roquette ou quoi que ce soit mais là il va jouer comme ça moi je vais jouer mon cimetière comme ça et le poison tout de suite pour l'empêcher pour l'obliger à défendre pour pas qu'il puisse jouer de l'élixir allez 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 oh oh malheureusement on va perdre la tour mais ok ça sera c'était chaud c'était chaud ok je pense qu'il y a un peu plus d'élixir qu'en en fait non je pense que j'en ai un peu plus que lui donc je vais me permettre de faire ça ici jouer ça comme ça oh il avait les petites gargouilles j'avais pas j'ai mal joué ça mais c'est pas grave ok donc là je pense que vu que les deux on a une tour des avantages c'est lui qui en a l'avantage parce que il y aura sa tour du bois qui va pouvoir tirer sur mon sur mon comment ça s'appelle mon cimetière mais c'est pas grave on veut faire de notre bleu encore le sort de ok 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 là je joue mon électro sorcier au meilleur moment possible parfait comme ça c'est bien ça que je voulais fait que là je sais qu'il va mettre ses petites gargouilles pour défendre mon cimetière alors là je vais le préparer avec mon poison si je les attends ok donc là je vais juste défendre ses petits parbords d'élite le plus rapidement possible ici je vais jouer ma bûche parce que je veux vraiment prendre aucun dégât ici parfait comme ça et là je vais jouer mon poison allons-y let's go j'espère qu'on va pouvoir faire un peu de dégât ok non pas tant c'est vraiment chaud ok ok parfait donc là je vais jouer mes petites archelles ici il y a des barbares d'élite ok on est déjà cyclé à notre cimetière alors c'est parfait pour nous ok je vais mettre mon poison dès que je peux allez 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 s'il te plait oh mon dieu je pense qu'on va gagner ok un autre sort de poison puis c'est fini euh je vais jouer c'est ça ici comme ça ah j'aurais pu jouer la bûche pour que je n'avais pas vu ah si c'est dommage hey wow mais ce deck là hey vos decks sont vraiment génial hein 3-3 victoires avec vos decks alors merci beaucoup c'était bien le fun de jouer de sortir de ma zone de confort alors je vais vous remettre les decks à l'instant ici donc ça c'est le 3ème deck le 2ème deck et voici le 1er deck donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ce nouveau concept mettez donc un like et je vais continuer alors les gars sur ce je vous souhaite une bonne journée